Comment trouver des idées de chansons ? Antoine, je n'arrive pas à trouver des idées pour écrire mes chansons. J'ai envie de te dire quelque chose que j'ai dit à une chanteuse que j'ai accompagnée, tant mieux ! Comment ça Antoine ? Tant mieux, je n'ai pas d'idée, tu me dis tant mieux. Laisse-moi t'expliquer. Moi, c'est Antoine, si tu ne me connais pas encore, je suis coach vocal, j'aide les chanteuses et les chanteurs qui veulent améliorer leur voix et les personnes qui veulent justement écrire des chansons. Alors, pourquoi je te dis tant mieux ? Laisse-moi te raconter une petite anecdote. J'anime depuis plusieurs années des ateliers d'écriture. Un atelier d'écriture, qu'est-ce que c'est ? C'est un atelier dans lequel des chanteuses et des chanteurs viennent avec le but d'écrire des chansons. Ça peut être sur une semaine ou ça peut être des rendez-vous comme ça toutes les semaines ou tous les quinze jours sur une année. Le but, c'est que comme des artisans, on va fabriquer nos propres chansons. Je me suis retrouvé à intervenir dans un centre spécialisé avec des participants, des personnes qui avaient l'habitude de chanter sur scène régulièrement. Et le but de ma participation, c'était sur une année de les accompagner à écrire leurs propres chansons puisqu'ils chantaient des reprises. Et là, l'idée de l'accompagnement, c'était vraiment de dire, ok, on chante des reprises, on a l'habitude de chanter sur scène, mais maintenant, on voudrait chanter nos propres chansons. Et donc, il y a une chanteuse qui s'appelle Orane et qui dit, je te préviens Antoine, les autres vont écrire des chansons, mais moi, je n'ai pas d'idées. Donc voilà, tu comprends maintenant pourquoi je te partouage cette histoire parce que si tu recherches des idées de chansons, je pense que ça va t'éclairer. Donc, elle me dit, écoute Antoine, moi, je n'ai pas d'idées. Et je lui réponds, écoute, ça tombe bien, ça tombe bien. Donc là, il n'a pas dû comprendre ce que je lui ai dit Antoine, il est là pour qu'on écrive des chansons et moi, je suis en train de lui dire que je n'ai pas d'idées et lui, il me dit, ça tombe bien. Bon, on continue l'atelier et puis, je fais un petit peu le tour des différents participants et puis quand ça devient un nouveau L, elle me dit, écoute, moi, je ne sais pas ce que tu vas faire au niveau des chansons, mais moi, je n'ai pas d'idées. Et je dis, ok, très bien, écoute, ce que je te propose, c'est que vu que tu n'as pas d'idées, eh bien, on va parler de la pluie et du beau temps, quoi. Ah bon, si tu veux, ok. Donc, on commence à discuter et puis je dis, tiens, qu'est-ce que tu vas faire dans les prochains mois que tu auras envie de partager à tes collègues qui sont là ? Ah, moi, dans les prochains mois, je vais bientôt partir en vacances. Ah, ok, d'accord, très bien. Et tu pars en vacances avec qui ? Je pars en vacances avec mon papa, ok, c'est une fois par an, on se retrouve. D'accord. Et tu pars où ? Et je commence à questionner comme ça. Puis là, il me dit, ah ben, on part, voilà, au bord de la mer, j'aime bien, j'aime bien parce qu'on y va tous les ans, puis c'est un bon moment avec mon papa, voilà, qu'on passe ensemble. Ah, ok, très bien, mais tu me dis que c'est des bons moments, dis-moi en plus un petit peu sur ces bons moments. Ah ben, on va au marché, du coup, je vais faire un petit peu les boutiques, puis après, on va à la plage et puis on va s'écouter de la musique, etc., etc. Et je lui dis, ok, ben, cool, mais ça, du coup, est-ce que… enfin, ça te fait penser à quoi ? Voilà, tous ces bons moments, tous ces… qu'est-ce que tu aimes faire là-dedans ? Puis elle me dit, ben, c'est la vie, quoi. Elle me dit, voilà, moi, dis-moi, j'aime la vie. Enfin, toi, c'est… voilà, pour moi, c'est la vie. On va se promener, on va boire un petit verre, on se promène dans les marchés, dans les marchés dans le sud, on profite, on flâne et puis je passe un bon moment avec mon papa. Et ça a donné lieu, tout simplement, à cette chanson, j'aime la vie. J'aime la vie, voilà, une chanson qu'elle a pu chanter sur scène. Et je lui dis, mais… avant que ça devienne une chanson, je lui dis, mais finalement, là, ce que tu me partages, là, ce que tu m'évoques sur ces futures vacances, est-ce que c'est quelque chose que tu souhaiterais à d'autres gens ? Est-ce que tu aurais envie que d'autres gens puissent passer des bons moments comme toi, là, comme tu es en train de me raconter des vacances que tu vas passer ? Elle me dit, mais ouais, c'est trop bien, c'est trop bien. Moi, je souhaite que les autres personnes puissent aussi faire ça comme je peux le faire tous les étés. Et je lui dis, voilà, je lui dis, écoute, c'est super, merci pour cette petite conversation, mais je crois que là, tu as ta chanson. Et elle me dit, ah bon ? Ok, parce que simplement, dans la conversation, en fait, tout d'un coup, elle s'était rendue compte qu'il y avait un sujet qui lui tenait à cœur, un sujet sur lequel elle avait beaucoup de détails, les petits marchés dans le sud, aller boire un verre, aller à la plage. Et puis, le fait que cette envie, en fait, elle naissait déjà dans la voiture, quand ils commençaient, qu'ils prenaient l'autoroute et hop, qu'ils partaient sur l'autoroute du sud. Et donc, il y avait finalement toute une histoire autour de ça, d'accord ? Comme j'aime bien dire souvent que les histoires sont un petit peu comme des scènes d'un film comme ça. J'adore vraiment ce côté cinématographique où on va raconter une histoire. Et donc, ben voilà, cette chanteuse, elle avait une histoire. Elle avait quelque chose qui lui tenait à cœur. Elle avait quelque chose qu'elle avait envie de partager aux autres avec plein de détails. Et avec, finalement, ce leitmotiv commun qui était « J'aime la vie » et qui est devenu, en fait, le début de son refrain et le titre de sa chanson. Et ce que je veux te partager par là, c'est que finalement, plutôt que de te dire « Ah, j'ai pas d'idée, j'ai pas d'idée », qu'est une énergie un peu de découragement, de dire « Ah ben voilà, je me concentre sur ce que j'ai pas, j'ai pas d'idée, je me concentre là-dessus. » Je t'invite plutôt, à l'inverse, à mettre de l'énergie sur ton environnement, sur ce qu'il y a autour de toi, sur ce que tu vis, sur ce que tu vas vivre, sur ce que tu as vécu, sur ce que tu vois. Tu sais, on a coutume de dire que les artistes sont des observateurs de leur époque. Ça a toujours été le cas. Les peintres ont été des observateurs de leur époque. Les chansonniers ont été des observateurs de leur époque. Et aujourd'hui, les artistes qui chantent, ils sont le témoin de leur époque, d'événements passés ou d'événements présents, d'actualités, d'histoires qui se sont passées ou qui vont se passer. Et voilà, pour moi, l'artiste, il est, si tu veux, un petit peu comme le peintre, comme ça, qui va croquer une scène ou une situation. Et tes idées, en fait, elles sont là. Elles sont à portée de la main, comme j'ai pu le faire avec cette chanteuse que j'ai questionnée, en se disant, OK, tiens, qu'est-ce qui te tient à cœur ? Qu'est-ce que tu aimes là-dedans ? Et c'est quoi les détails ? Dis-moi en plus, etc. Et en mettant toutes ces idées-là sur le papier, tu vas fabriquer une matière brute. Et c'est impossible pour moi que tu n'aies pas d'idées parce que tu as forcément, si tu veux, plein d'éléments dans ta vie et dans les choses que tu peux observer autour de toi que tu vas pouvoir partager à travers une chanson. Alors, je ne te dis pas que ce sera le tube du siècle, ce n'est pas l'idée. Mais l'idée, c'est de dire, OK, je passe d'une situation où je n'ai vraiment pas d'idées, je n'arrive pas à trouver des idées de chansons à, OK, finalement, je peux écrire une chanson là-dessus, une chanson là-dessus, une chanson là-dessus. Et tu vois, dans la discussion, on échangeait et je lui dis, OK, est-ce qu'il y a un truc finalement qui t'embête un petit peu dans ses vacances ? Et elle me dit, il y a un truc qui m'embête, c'est que je passe des super vacances, mais par contre, je suis obligé de laisser mon chat. Ah, je dis, tiens, tiens, parle-moi de ce chat. Et là, elle commence à me parler de son chat, il s'appelle un tel et il fait des bêtises, il est rigolo, etc. Et là, elle est en train de se rendre compte que, oh, mais si ça se trouve, là, j'ai de la matière brute, on est en train de réunir de la matière brute sur une nouvelle chanson peut-être, par rapport à son amour des animaux, etc., avec l'exemple de son petit chat. Donc, ça peut te paraître vraiment complètement banal, tu vois, mais en réalité, il n'y a aucune banalité, d'accord ? Je dirais que tout est banalité et rien n'est banalité. Les chansons, voilà, si tu regardes les chansons en anglais, si tu t'amuses à les traduire, tu vas t'apercevoir que, voilà, il y a une chanson, c'est juste un gars qui rentre dans un bar et qui repère une fille au comptoir. Et juste la chanson, elle parle de ça, tu vois. Et si tu le traduis en français, tu vas dire, c'est un peu banal. Sauf que, voilà, tout le talent de l'artiste, ça va être de raconter cette scène, d'y mettre énormément d'émotions, d'atmosphères, créer cette atmosphère à travers la chanson. Et voilà, c'est comme ça que les choses se font. Alors, je te parlais de matière brute. C'est ce que je fais faire, moi, aux personnes que j'accompagne. J'ai un programme d'accompagnement individuel dans lequel j'aide les chanteuses et les chanteurs amateurs à écrire justement leurs chansons. Alors, non seulement à les écrire par eux-mêmes, d'accord ? L'idée, c'est qu'ils aient vraiment les clés pour ensuite pouvoir en écrire d'autres. Donc, non seulement ils écrivent leurs premières chansons, mais en plus, ils ont les clés pour ensuite être lancés pour écrire les autres. Et justement, cette matière brute, c'est ce qu'on réunit dans la première période, en fait. La première session, la première quinzaine de coaching, on travaille sur cette matière brute. Et quand on a énormément de matière brute, tu sais, c'est un petit peu comme un diamant. Le diamant, c'est une pierre qu'on va tailler, d'accord ? Et donc, pour avoir un diamant à la fin, on a besoin d'une pierre brute au départ. Et voilà, c'est ce qu'on fait dans la première période. Alors évidemment, ça, c'est un accompagnement qui s'étale sur douze semaines. Donc, on a le temps d'avancer beaucoup plus en profondeur. Mais la première base, c'est de réunir cette matière brute. Alors, si c'est quelque chose qui te parle d'écrire des chansons, peut-être que tu buttes là-dessus depuis un petit moment, c'est peut-être ce qui t'a amené justement à faire cette requête sur Google ou sur YouTube et qui t'a amené jusqu'à ma vidéo. Si tu as envie de te faire accompagner dans ce processus, je vais te laisser un petit lien dans la description sous cette vidéo. Tu pourras cliquer dessus. Tu vas accéder à une vidéo de présentation de mon accompagnement individuel pour t'expliquer comment ça se passe. Et si ça te parle, tu pourras prendre rendez-vous avec moi pour qu'on prenne 10 minutes, pour échanger un petit peu sur ton projet et que je puisse te dire, bah écoute, oui, à 100%, je suis sûr que je peux t'accompagner. Toutes les personnes que j'ai accompagnées jusqu'à présent en 2021, en 2022 ont abouti. C'est-à-dire qu'à la fin des 12 semaines, elles avaient une chanson, des paroles, une mélodie, une grille d'accords associées. Et voilà. Si ça fait un petit moment que tu as cette idée qui te trotte dans la tête, bah écoute, moi je t'invite à prendre rendez-vous pour qu'on en discute. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager à tes amis, à mettre un petit pouce en haut, un petit pouce en bas. Ça, c'est toi qui vois, mais quoi qu'il en soit, ça va aider au référencement de cette vidéo. Moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. Et d'ici là, trouve plein d'idées de chansons. Ciao !